Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, et il y a des chances pour que vous ayez entendu ça quelques fois ces derniers mois sans vraiment avoir compris ce que c'est. Un VPN, c'est un réseau privé virtuel. NordVPN en l'occurrence crée un tunnel entre votre ordinateur, tablette ou smartphone, et un serveur distant. En gros, vous pouvez être physiquement à des milliers de kilomètres de ce serveur, mais virtuellement vous êtes sur le même réseau. Tout ça en un clic. Mais à quoi ça sert ? Ça permet déjà de modifier votre adresse IP, renforçant votre anonymat et la sécurité de vos données de navigation. Car les sites sur lesquels vous allez ne verront plus votre adresse IP, ils ne seront donc plus en mesure de remonter jusqu'à vous. C'est notamment important lorsque vous êtes connecté à un wifi public, souvent cible de piratage. Et ça permet aussi de contourner certaines restrictions géographiques, notamment dans certains pays, comme la Chine ou la Russie, où l'accès à internet est restreint et contrôlé. Ou alors pour accéder au catalogue américain de Netflix depuis votre chambre à Mulhouse. Chacun ses problèmes, hein. J'espère que vous aurez compris ce qu'est et à quoi sert NordVPN, vous trouverez un lien dans la description, ainsi qu'un code promo de moins 75%. Et si je vous disais qu'en réalité, on est tous morts. Pas au sens physique, mais moral. Avec comme seule trace de notre existence ces derniers mots. De toute façon, j'ai rien à cacher. Comme la signature d'un contrat marquant notre suicide à tous. Pour comprendre ce suicide collectif, retournons dans le passé, le 11 septembre 2001. 8h46, l'avion détourné par des terroristes lors du vol 11 d'American Airlines percute la tour Nord du World Trade Center, à la vitesse de 790 km heure. 9h03, l'avion du vol 175 de United Airlines percute cette fois la tour Sud. 9h59, la tour Sud du World Trade Center s'effondre. 10h28, la tour Nord s'effondre à son tour. Cette tragédie fera plus de 3000 morts et plus de 6000 blessés. Elle laissera également fleurir tout un tas de théories du complot, et je vais vous demander de vous abstenir dans les commentaires. Mais ce que l'on raconte peu quand on parle de cet épisode tragique de l'histoire, c'est les dérives politiques qui l'a amené. Les attentats du 11 septembre ont mené à la création du Patriot Act, une loi consistant à décupler les pouvoirs des agences gouvernementales américaines. L'objectif, renforcer la sécurité nationale en décuplant les pouvoirs des agences gouvernementales, facilitant ainsi la surveillance de personnes suspectées de terrorisme. A cette époque de crise, la loi est adoptée quasiment à l'unanimité, bien que beaucoup d'élus confient avoir omis de lire les textes. Concrètement, elle autorise des agences comme le FBI ou la CIA à surveiller les communications sur Internet, à effectuer des écoutes téléphoniques, ou à accéder à des bases de données informatiques sans mandat ou preuve de lien avec une enquête terroriste. A l'origine, elle devait prendre effet pendant 4 ans seulement, comme une sorte d'état d'urgence. Mais elle a été modifiée au fil des années pour être reconduite en 2005 et pérennisée en 2006, la quasi-totalité des articles avec elle. A l'époque, les réactions des américains sont partagées entre ceux qui déclarent de toute façon n'avoir rien à cacher et ceux qui y voient une atteinte aux libertés individuelles. Parmi eux, il est une personne qui se révoltera en dévoilant l'ampleur de cette surveillance, Edward Snowden. My name is Edward Snowden, I go by Ed. S-N-O-W-D-E-N Edward a 18 ans lorsque les attentats du 11 septembre ont lieu. Comme tout le monde, ce jour va le marquer et il s'engage dans l'armée en 2004. En 2005, il devient expert technique auprès de la CIA. De 2007 à 2010, il est le principal technicien et expert en cybersécurité de Suisse, toujours pour la CIA. C'est à ce moment-là qu'il voit défiler tout un tas d'informations secrètes qui lui font froid dans le dos. Fin 2009, il envisage de quitter son poste et devenir un lanceur d'alerte, révéler au monde les secrets dont il avait connaissance. Mais il reste dans l'espoir que le nouveau président des Etats-Unis, Barack Obama, respecte sa promesse, s'écarter des abus en matière de sécurité nationale. Je le cite, mais il est ensuite devenu clair qu'Obama ne se contentait pas de perpétuer ses abus, mais que dans bien des cas, il en élargissait le champ. Je me suis alors rendu compte que je ne pouvais attendre qu'un dirigeant règle ces questions. Ce que je constatais commençait à me déranger. Je pouvais voir en temps réel des drones surveillant des gens dans le but éventuel de les tuer. Vous pouviez observer des villages entiers et ce que tout le monde y faisait. Je regardais la NSA suivre les activités des gens sur internet pendant qu'ils tapaient sur leur clavier. J'ai pris conscience du degré d'intrusion des capacités de surveillance des Etats-Unis. Je me suis rendu compte de la véritable ampleur de ce système. Et personne ou presque n'était au courant de ce qu'il se tramait. De 2010 à 2011, il travaille pour la NSA au Japon, National Security Agency, l'agence nationale de sécurité américaine et la plus grande agence de renseignement au monde. A partir de 2011, il travaille pour Booz Allen Hamilton, un prestataire de service de la défense américaine et ses tâches sont définies par la NSA. Il y assiste de grands groupes high tech comme Microsoft à la mise en place de systèmes de sécurité et de données exploitées par diverses agences américaines. Il consacre une grande partie de l'année 2012 au téléchargement de fichiers compromettants dans le but de les révéler au monde entier. En mai 2013, il demande deux semaines de congés et s'enfuit en sachant qu'il sera poursuivi à Hong Kong. Depuis sa chambre d'hôtel, il contacte via Lavabit, un service de messagerie chiffrée, deux journalistes du Guardian, Laura Poitras et Glenn Greenwald afin de rédiger l'un des articles les plus sombres de l'histoire du gouvernement américain. Le 6 juin 2013 à 11h05, le premier article du Guardian est publié, le lanceur d'alerte Edward Snowden est né. Il révèle que la NSA collecte chaque jour les relevés téléphoniques de millions de clients de Verizon, un des plus grands opérateurs téléphoniques des Etats-Unis. L'arrêt ultra confidentiel fourni par Snowden impose à Verizon de fournir à la NSA les informations de tous les appels transitant par ses réseaux, que les auteurs de ces appels soient suspectés de terrorisme ou non. Par information, elle entend la date, l'heure, la plan, la plaie, la durée, l'appareil utilisé et le lieu de l'appel. Plus tard, on apprendra que le traité ne s'applique pas seulement à Verizon, mais aux principaux opérateurs. Un document montre que sur une période d'un mois, en mars 2013, une seule unité de la NSA a récolté les données de plus de 3 milliards d'appels téléphoniques aux Etats-Unis. Bien que le porte-parole de la Maison-Blanche tentât de défendre ce traité en expliquant qu'il était essentiel à la lutte contre le terrorisme, l'article eut l'effet d'une bombe. Mais ce n'était que le début d'une longue série d'articles révélant le programme de surveillance mis en place par la NSA pour abolir toute vie privée. Mis sur écoute par satellite, câbles optiques sous-marins, réseaux téléphoniques, tout ça est intéressant, mais ça vise principalement le territoire américain. Pour palier à ça, la NSA a mis au point une solution en or. Prism, c'est le nom du programme pilier de cette surveillance de masse. Son rôle, s'assurer que toute communication par voie électronique entre les habitants de la planète soit collectée, conservée, contrôlée et analysée. Cette phrase n'est pas de moi, elle est de l'agence elle-même. La stratégie, se servir directement dans la base de données des sites sur lesquels vous allez tous les jours, et ça tombe bien, ils sont tous américains. C'était le rôle de Snowden chez Booz Allen Hamilton, créer des sortes de portes dérobées pour alimenter les récoltes de prismes. A ce poste, j'étais aux premières loges pour constater que l'appareil d'état américain, en particulier la NSA, travaillait main dans la main avec le secteur privé des hautes technologies pour obtenir un accès complet aux communications des individus. Je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bâtir un système dont le but était l'élimination de toute vie privée à l'échelle de la planète, pour faire en sorte que personne ne puisse plus communiquer par voie électronique sans que la NSA soit en position de collecter, de stocker et d'analyser ses communications. On parle de Microsoft, Google, Apple, Intel, Yahoo, Facebook, Skype et j'en passe. Avec seulement deux programmes de surveillance, elle confirme sa position de plus grande agence de renseignement au monde. La NSA a réussi son objectif. Rendre impossible toute communication, tout acte, transaction, toute vie électronique sans qu'elle n'en soit avertie. Si bien que l'agence note dans un document récolter trop de contenus pour pouvoir les digérer, les traiter et les stocker. Mais quels sont ces contenus ? Il y en a deux types, les métadonnées et le vrai contenu. Les métadonnées sont une forme de description d'un contenu. Pour un email, ce sont l'identité de l'émetteur, du récepteur, la date, l'heure, le terminal utilisé ainsi que la localisation. Le vrai contenu, c'est le contenu. Là, on parle véritablement de la lecture de vos mails, de vos messages, de l'écoute de vos appels, du visionnage de vos photos stockées dans le cloud, de l'étude de votre historique. Mais il est un autre contenu que la NSA peut se permettre de créer elle-même en activant le micro de votre smartphone, même éteint ou la caméra de votre ordinateur. De ces trois types de contenus, il en est peut-être un qui vous choque moins, les métadonnées. Le gouvernement américain s'en est d'ailleurs servi comme défense en expliquant que la majeure partie de la collecte se concentrait sur les métadonnées. Comme si la surveillance de ces dernières n'était pas intrusive. Mais si un gouvernement peut analyser les gens que vous appelez, la durée de ces appels, les lieux où vous vous rendez, quand vous vous rendez, à qui vous envoyez des mails, avec qui vous chatter, sur quel réseau, depuis où, il en apprend énormément sur votre personne et celle qui vous entoure. Qu'apprend-on d'un homme qui appelle régulièrement une autre femme que la sienne tard la nuit ? D'une femme qui appelle un centre d'IVG ? D'un couple qui cesse de communiquer du jour au lendemain ? D'un homme qui appelle une ligne de prévention du suicide ? Avez-vous besoin du contenu de ces appels ou une histoire s'est tracée seule dans votre tête ? Si la majeure partie de la surveillance de la NSA se basait sur les métadonnées, c'est parce qu'elles sont faciles à analyser car mathématiques, et que ce type de surveillance leur offre un pouvoir immense. Alors imaginez si avec l'aide d'un programme, comme une sorte de Google de l'humain, on pouvait faire une recherche dans le contenu associé à ces métadonnées. Exquiscore, c'est le programme qu'utilise l'agence pour collecter, traiter et rechercher ces données de surveillance. En une recherche, que ce soit par une adresse mail, un nom, une adresse IP ou encore un numéro de téléphone, un agent de la NSA a accès à l'entièreté des contenus que l'agence assure vous. Pour être assez large, un document affirme que ce dispositif couvre tout ce que l'usager ordinaire peut faire sur internet. Avec une manipulation, il peut même regarder en temps réel votre navigation. Le tout sans mandat, sans preuve quelconque de rapport avec une enquête, juste le remplissage d'un formulaire justifiant la surveillance. Moi, assis à mon bureau, je pourrais écouter n'importe qui, vous ou votre comptable, un juge fédéral ou même le président des Etats-Unis, pour peu que je dispose d'un email personnel. Rien qu'avec votre nom d'utilisateur Facebook, il pouvait entrer dans vos informations les plus privées, jusqu'à lire vos messages. Pour le mois de décembre 2012, on parle de 41 milliards de dossiers collectés. Dans ces dossiers, vos photos, vidéos, votre voix, messages, vos habitudes, fréquentations, opinions, pensées intimes, vos désirs et vos peurs. Les données reçues de certains sites peuvent représenter 20 terabits par jour, si bien que ce programme de surveillance ralentirait internet. Mais ce n'est pas en abandonnant un peu de sa vitesse de chargement qu'internet s'est suicidé, mais en abandonnant la raison même de son existence. Internet est un lieu d'échange, de partage, de démocratisation, de rébellion, d'émancipation, de libération. Il est le pilier de notre univers. C'est là qu'on se fait des amis, qu'on communique avec notre famille, qu'on organise des sorties, qu'on se politise, qu'on regarde des films, qu'on écoute de la musique, qu'on s'informe, qu'on lit, qu'on écrit. C'est sur internet qu'on forme notre personnalité, notre conscience, nos valeurs. C'est sur internet qu'on exprime le plus notre liberté. Que reste-t-il à la liberté si cette dernière est collectée, conservée, contrôlée et analysée ? Que reste-t-il à la liberté si elle n'a plus l'intimité nécessaire pour s'exprimer ? L'être humain n'a pas besoin d'avoir quelque chose à cacher pour cacher quelque chose. L'important n'est pas ce qui est caché, mais plutôt l'expérience de posséder une aire privée, intime, qui peut être cachée ou dont l'accès peut être restreint. Du point de vue de la psychologie, nous devenons des individus lorsque nous découvrons que nous avons le pouvoir de cacher quelque chose aux autres. La vie privée est une liberté fondamentale, son inverse est un moyen de contrôle oppressif. À l'heure où tout le monde s'offusque de la censure économique de YouTube, on devrait se poser la question de la censure qu'on s'inculque nous-mêmes avec l'aide d'un État. Many people I've talked to have mentioned that they're careful about what they type into search engines because they know that it's being recorded. And that limits the boundaries of their intellectual exploration. Car quand un individu sait inconsciemment qu'il est observé, il modifie son comportement pour se plier à ce que l'on veut de lui, de peur de paraître déviant, de peur d'une surveillance approfondie, d'une condamnation ou d'un jugement. Et vous ne saurez jamais quand vous êtes surveillé ou non. Par définition, vous l'êtes donc tout le temps. Au lieu d'empêcher de nouveaux cadavres en mettant en place un programme de surveillance sur toute la population mondiale, les États-Unis, avec l'aide d'autres États, ont créé des millions de nouveaux cadavres. Vous n'êtes que des corps flottants, avec l'impression d'avoir un avis, des valeurs, une liberté. Mais vous avez oublié tout ce que vous étiez, remplacé par ce que l'on veut que vous soyez. Vous n'avez rien à cacher, car vous n'êtes plus rien. Je vois un point intéressant, c'est que ce que l'on appelle la liberté et la liberté, nous appelons maintenant la privacité. Et nous disons, dans le même temps, que la privacité est mort. Nous devons considérer que quand nous perdons la privacité, nous perdons l'agency. Nous perdons la liberté en soi, car nous ne sentons plus libre de expérimenter ce que nous pensons. Il y a cette mythe de la machine de surveillance passivale. Mais en fait, qu'est-ce que la surveillance, excepté la control? Si je dis que je n'ai rien à cacher, je vais revenir à ça. Parce qu'il y a des gens dans mon réseau, qui vont vraiment dire cela, qui connaissent bien ce qu'ils disent. Alors, où est-ce que ça finit ? Parce que si vous dites, en termes de communication électronique, que je n'ai pas d'expérimentation de la privacité, alors où est-ce que je n'ai d'expérimentation de la privacité ? Arguez que vous n'êtes pas la privacité parce que vous n'avez rien à cacher, n'est pas différent de que vous n'êtes pas la liberté de la speeche parce que vous n'avez rien à cacher. C'est-à-dire que vous n'avez rien à cacher parce que vous n'avez rien à cacher, c'est le plus antisocial que vous pouvez dire. Ce que c'est-à-dire, c'est que je n'ai rien à cacher pour d'autres personnes. Le pouvoir du state, par exemple des instruments comme la surveillance, a finalement tourné contre les gens. Et c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que ce genre de pouvoir est-à-dire que les gens de l'Allemagne ont expérimenté avec les États-Unis, comme le Stasi, le Gestapo et le SS, ils ont une mémoire de ce que c'est-à-dire que ce genre de information est dans un repositorial pour le gouvernement central. Et c'est-à-dire que le gouvernement provient à utiliser. Wolfgang Schmidt s'a vu à l'NSA, et c'est une former lieutenant colonel et a former lieutenant colonel dans le nord-est »German » » Cesans. Il s'est-à-dire que nous, c'est-à-dire que ce serait une vraie de l'Université de la Stasi. Sous-titrage Société Radio-Canada